Pour parler de l'échelle multimisante cette semaine, on se retrouve encore en combi de Christian Paquet, le spécialiste. Bonjour Christian. Bonjour François. Alors on va parler de différentes échelles. D'abord, une échelle graphique qui est fort intéressante qui s'appelle Carara Studio Version Play. Oui, Carara qui est enfin le remplaçant, mais depuis quand même assez longtemps, de Infinity, qui est une échelle de 3D très performante qui nous permet de faire à peu près tout ce qu'on peut imaginer en 3D. Et là, lorsqu'on veut partir par exemple, une scène, on a un assistant qui nous aide maintenant. Oui, ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui est intéressante. Quand on démarre en 3D, souvent il faut créer nos éclairages, créer notre ambiance, les environnements. Alors que là, on peut sélectionner dans le Scene Wizard, l'espèce de générateur de scène, par sujet, quel genre de scène on va faire. Est-ce qu'on fait un logo, une scène intérieure, une scène extérieure, puis on choisit parmi les paramètres qui sont là. Et parmi les nouvelles fonctionnalités, si on clique avec le bouton droit sur un objet, on a un menu contextuel. Exactement. Tous les objets maintenant se réfèrent à un menu contextuel qui est pas mal mieux organisé qu'avant. Donc, on cherche plus dans 4-5 palettes ce qu'on pourrait avoir besoin comme fonction. Tout se retrouve sous la même palette qui est une palette de paramètres général. Et lorsqu'on veut créer des objets, on peut créer dans l'objet ce qu'on appellerait peut-être une épine dorsale, si on veut, pour le cœur de l'objet, pour pouvoir apprécier le modeler. Comment ça fonctionne, le spline modeling? Oui, le spline modeling, c'est un système qui nous permet, à partir d'une courbe de baisier ou de n'importe quel tracé simple, d'habiller avec des formes complexes qu'on peut changer dans le plan. Donc, passer d'un cylindre à un cube à un triangle et tout ça dans l'espace en trois dimensions. Donc, le spline modeler qui est grandement amélioré, qui nous permet de faire des formes beaucoup plus complexes. On peut faire différentes scènes avec des personnages, des objets. Une des choses qu'on peut faire facilement, ce sont des arbres avec ce produit-là. Oui, il y a un nouveau modélisateur d'arbres qui nous permet de créer de tout à peu près, juste des arbustes jusqu'à un érable, à un chêne, à un sapin. Donc, quand même assez intéressant comme fonctionnalité. Donc, c'est des arbres fractales, principalement, en 3D. Bon, lorsqu'on vient le temps d'habiller aussi tous nos objets, au niveau du rendu, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Bien, il y a un nouveau système, ça c'est une grande amélioration. Il y a un nouveau système qui s'appelle le Non-Photo-Realistic Renderer, qui nous permet de rendre des scènes non-photoréalistes. Donc, des scènes plus en esquisses, en dessin, en pastel, en aquarelle. Et c'est vraiment superbe. Vraiment, les paramètres qui vont de part avec cette fonctionnalité-là sont vraiment très avancés. On a la composante pour faire de la modélisation, mais il y a aussi un module pour animer le tout. Oui, le module d'animation qui est encore amélioré, qui contient la physique, la gestion des comportements physiques, la gravité, et enfin le boning aussi, donc la structure dans les modèles qui nous permettent de donner plus une arme et une tenue à nos modèles avec les contraintes et tout ça. C'est très bien fait. Est-ce que tu pourrais peut-être donner des points négatifs à ce logiciel-là, au niveau peut-être de l'interface? Bien, un détail, c'est vraiment un détail. Mais au niveau de l'interface, j'ai trouvé que les outils, certains outils demandent une précision quand on clique. C'est qu'au lieu d'avoir une zone cliquable qui est assez grande, il faut cliquer vraiment sur la partie visible de l'outil, ce qui fait que des fois on clique dans le bord. Ça, je trouve ça très agaissant. C'est inacceptable dans un logiciel de ce gabarit-là. On doit dire par contre, le niveau des points positifs, il dépasse largement ce petit point négatif-là parce que le manuel, les tutoriels, le prix, tout est intéressant. C'est vraiment toute une valeur de logiciel pour le prix. Franchement, les manuels, comme tu le disais, c'est extraordinaire, c'est bien détaillé, c'est un superbe logiciel. Un logiciel qui est aussi en version 3, qui nous avait épaté il y a quelques années, s'appelle Amorphium. Amorphium revient avec peut-être une petite lourdeur désagréable, cependant. Oui, Amorphium, je l'aimais bien dans son interface de base, la première version. Je trouve que c'est une interface qui s'est alourdie un peu. Oui, il y a beaucoup plus de fonctionnalités, comme on va le voir, mais c'est une interface qui s'est alourdie. Même au niveau de la manipulation des objets, il y a des ralentissements qui n'étaient pas là avant. C'est un logiciel de création 3D organique qu'on appelle. Qu'est-ce qu'on entend par ça? À l'inverse de Carrara et d'à peu près tous les autres logiciels qui existent sur le marché, Amorphium nous permet de faire des formes très organiques. Par exemple, des parties de l'anatomie, des muscles, des objets vraiment non conventionnels et très peu géométriques. Et ça, pour évidemment faire cette modélisation-là, on utilise différents outils. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les outils qui sont à la disposition dans ce genre de l'échelle-là? Donc, il y a la combinaison de beaucoup d'outils qui sont très, très haut de gamme dans le marché. Par exemple, les biosphères, qui nous permettent de combiner des sphères en les attachant ensemble avec des attractions, des répulsions, des sphères négatives et positives qui vont se toucher et qui vont se soustraire. Donc, on peut créer de cette façon-là. Il y a un module aussi qui s'appelle le Wax, qui est un nouveau module qui nous permet de travailler avec de la cire. On fait carrément dégoûter de la cire et on assemble les morceaux de cire ensemble, tout simplement pour réussir à obtenir des formes encore très, très organiques. Il y a également un outil qui permet de faire un peu comme des mécanos, c'est-à-dire prendre des formes géométriques et de bâtir à partir de ça. Oui, le Thin Modeler, qui est comme on l'appelle dans le logiciel, qui nous permet justement de construire un peu comme le système de Vertex dans Carrara, qui nous permet de bâtir une scène à partir de triangulations dans l'espace, donc de construire vraiment d'une nouvelle façon encore là. On doit dire, bon, c'est un logiciel qui est exigeant de vous, la machine, un petit peu lent, mais c'est spécial, ça demeure toujours unique comme logiciel en soi. Ça demeure un logiciel qui répond à une lacune vraiment dans le marché, qui est la modélisation organique. Si je veux faire un visage, si je veux dessiner une pomme réaliste, ou n'importe quel objet qui est un peu difficile à modéliser parce que trop précis, trop géométrique dans les autres logiciels, Amorphium répond assurément à la tâche. Et maintenant, on va parler en terminant d'un logiciel de musique, Live 3, qui est sans doute un des préférés des DJs parce qu'on peut faire tellement de choses avec ce logiciel-là. Oui, Live 3, franchement, c'est un logiciel qui est encore exceptionnel, qui se voit encore amélioré au niveau de la performance, meilleure performance, et aussi, surtout, les filtres d'enveloppes. Donc, au lieu d'avoir une modification destructive sur les enveloppes, on sait que Live est un logiciel qui nous permet de jouer avec des boucles, des séquences en boucles. Donc, c'est comme un séquenceur à partir de musique en boucles. Et les enveloppes nous permettent de modifier les paramètres de chaque boucle en courbe de baisier, toujours manipulable, donc non destructible. C'est maintenant un logiciel qui supporte la fameuse technologie MIDI qui existe depuis des générations. Oui, effectivement, la technologie MIDI qui est beaucoup mieux intégrée dans la nouvelle version de Live, qui nous permet, justement, avec un clavier de l'externe, de contrôler l'entrée et la sortie de tous les clips qu'on a placés dans la fenêtre. Donc, on peut vraiment, comme DJ, utiliser Live comme une super station de production de musique. Donc, en Véjus, ça demeure à l'échelle, toujours aussi ultra créatif? Oui, absolument. Live, c'est un insurpassable dans son genre. Merci, Christian. Au plaisir, François.